Début des obsèques officiels de l'homme politique gabonais et opposant André Baobam ce mardi 28 avril. Une marée humaine émue de compassion a envahi l'aéroport de Libreville. L'avion s'est posée dans la mise journée ce mardi. C'est dire si le rapatriement de la dépouille du secrétaire exécutif de l'Union nationale était attendu dans cette capitale gabonaise pour un hommage des populations locales. Le décès d'André Baobam après une très très longue maladie est une grosse perte. C'est lui qui était le catalyseur de la vie politique gabonaise de ces 15 dernières années. D'abord au PDG où il a passé près de 25 ans aux côtés de Marc Bongo. Et puis dans l'opposition qu'il a rejoint en 2009 à la suite du décès de Marc Bongo. Avec Baobam j'ai été des deux côtés du miroir. Parce que lui au PDG et moi dans l'opposition j'ai compté parmi ses plus grands contempteurs. Je l'ai critiqué et puis après je suis devenu son ami. Quand il est passé dans l'opposition, quand il nous a rejoint dans l'opposition en 2009. A cette occasion j'ai découvert les facettes de l'homme que je ne connaissais pas. J'ai appris à l'apprécier et c'est pour ça que je peux parler de perte immense pour le paysage politique d'abonné. Véritable figure de proue de l'opposition, il laisse derrière lui un héritage politique immense qu'il faudra savoir gérer. Tous ceux qui ont suivi sa campagne à l'élection présidentielle de 2009 ont retenu une chose. C'était un homme qui prenait les valeurs démocratiques essentielles. Même au pire moment, quand on lui a volé sa victoire à l'élection présidentielle, à aucun moment, Baobam n'a eu des mots violents. Il s'est insurgé contre les gens de son propre camp, de notre camp, qui appelaient à la violence. Donc voilà en gros l'héritage politique qu'il nous laisse. Après bon, chacun fera en fonction de sa sensibilité et aussi en fonction du contexte. André Baobam fut pendant cinq ans ministre de l'Intérieur de l'ancien président Omar Bongo jusqu'au décès de ce dernier en juin 2009. André Baobam décide alors de créer son propre parti politique, l'Union Nationale, qui est devenu le porte-flambeau de l'opposition gabonaise jusqu'à son éloignement de la sphère politique pour des raisons de santé. Décédé à Yaoundé, la capitale du Cameroun, le 12 avril 2015, André Baobam luttait contre la maladie depuis 2012. Il avait 58 ans.